Allez on va record une petite game. Alors cette main est plutôt mauvaise. On a que des terrains qui arrivent dégagés de façon modale et on n'a pas la condition d'avoir un terrain qui est une île ou une plaine. D'un autre côté on n'a pas vraiment d'interaction, on a que des réponses qui sont très spécifiques donc je pense qu'on va mulliganer. Cette main est plutôt ok, elle est plutôt légère en mana. Je pense qu'on va enlever le settle et on va garder comme ça en espérant que l'on chope des terrains assez rapidement. Sinon la partie ne va pas être très longue. Donc on commence premier ce qui est plutôt mauvais après un mulligan. On va mettre en fortel le counter spell et espérer avoir nos terrains ensuite assez rapidement. L'adversaire mono-raid c'est un jeu extrêmement agressif. Je ne sais pas si avec une main en silence on va rester à s'en sortir. Alors coup de chance on a une autre terrain. On va passer le tour. Je pense que là le but c'est de contrer le maximum de menaces possibles pour qu'on ait le maximum de temps devant nous pour stabiliser. Alors là ce qu'on devrait viser ce serait le quatrième terrain. Histoire de pouvoir colère. Maintenant ce serait le mieux. Comme ça l'adversaire n'aurait pas de mana disponible pour sacrifier son courrier. Et des avantages. Un terrain qui arrive engagé. Donc on ne peut pas faire la colère ce tour-ci. L'adversaire va pouvoir refaire sa main avec le courrier. Alors à moins que l'adversaire ne soit ne soit greedy ce qui n'est pas le cas. Alors est-ce que je colère maintenant ? Je pense que c'est nécessaire mais est-ce que j'ai une chance de gagner si je colère ? Je pense que si je colère l'adversaire va remettre un terrain. On va être incapable de counter spell ensuite. Donc je pense que la meilleure chose à faire c'est de se laisser tomber encore plus bas en vie. Ce qui est dangereux contre rouge. Mais je pense que la seule ligne de victoire actuellement c'est d'aller chercher le tome. Et vraiment de punir sur une colère si l'adversaire s'étend. L'adversaire défausse sa main, repioche 3 cartes. 4 même. On aura une supplémentaire prochain tour. C'est compliqué pour nous. On va voir ce que ça donne. L'adversaire met un émissaire. On va se prendre 4, on va tomber à 6. L'adversaire non, on met 3. On tombe à 3 après attaque. On va reprendre 2. On tombe à 1. Donc on va essayer de... On va essayer de regagner nos 4 points de vie et les plus vite possibles avec le tome. L'absorb est plutôt pas mal mais je pense... Est-ce qu'on aura le temps de l'utiliser ? Je sais pas. Alors je pense qu'on va essayer de le garder vu que ça reste de la vie. Il n'y a plus qu'à espérer que l'adversaire ne fasse rien ce prochain tour. Et si c'est le cas on a peut-être une chance de s'en sortir mais vu la nature du deck de l'adversaire c'est rare qu'il n'y ait aucune réponse. Alors là, juste une créature sans hâte et pas de dégâts directs, sans célérité je veux dire. Sans dégâts directs, c'est plutôt chanceux pour nous. Faut qu'on aille absolument chercher une réponse qui nous permette de gérer le tri. Teferi n'est malheureusement pas une réponse vu qu'on est à 4 mana, on va pas pouvoir le jouer. Donc tout va se jouer sur cette pioche. Ah, troisième terrain, alors on va voir si l'adversaire fait un misplay et lance un sort que l'on va pouvoir contrer avant l'attaque. Ce qui est le cas, donc nous avons gagné un tour, on va ensuite regagner 4 points de vie grâce au tom, c'est assez extraordinaire. Alors je pense qu'on va pas scroller tout de suite, on va simplement se laisser piocher. On va mettre le terrain, on va contrer ce que l'adversaire joue au prochain tour. Et l'adversaire peut jouer. Ceci est alors en réponse, on va piocher. Regagner 4 points de vie. Essayer de contrer le prochain play de l'adversaire. Gros top deck, attention. On a le timely reinforcement, on va regagner 6 points de vie. On a un counter spell de disponible. Tout n'est pas joué, on est remonté. L'adversaire va eternalize la créature. On va se reprendre un point de dégâts. Ou est-ce que... Alors je pense que c'est trop ambitieux de... Je pense que c'est trop ambitieux de vouloir double bloquer le Burning Cremissary. On a un TFERY. On va moins 2 le token pour s'en débarrasser. Quand un token est renvoyé, est envoyé quelque part depuis le champ de bataille, il disparaît. On va essayer de protéger le TFERY. L'Ava Runner que l'on va contrer. En espérant que l'adversaire ne puisse rien faire en réponse. On dirait que l'adversaire est quelque chose. Lightning Strike se débarrasse du TFERY. En espérant que l'on pioche quelque chose de... De satisfaisant. Nous avons une plaine. On va la garder et faire semblant que l'on a quelque chose à jouer. Qu'à l'adversaire. L'adversaire a le meilleur interop possible qu'il puisse avoir sur... Sur le son deck. Et donc je pense que là c'est terminé. Le Hazorette, il n'y a pas grand chose dans mon jeu qui peut le gérer. On a le... On a le Cast Out mais c'est pas... C'est pas suffisant. Il y a le Burning Tree qui nous aurait après avoir résolvé le Cast Out. Bon bah c'est... C'était une main plutôt faible. Pas de chance le terrain qui arrive à dégager le... Enfin qui arrive à engager le Tour de la Colère. Donc les étoiles se sont malheureusement pas alignées. J'ai remarqué que je perd assez souvent sur le Monoraid. Alors que normalement c'est un matchup sur plus d'une quarantaine de parties. J'avais... J'avais à peu près 80% de WinRite dessus. Donc c'est... C'est pas de chance. En espérant qu'on se... Qu'on se remette plutôt bien sur les prochaines parties. Qu'on rééquilibre le pourcentage. Donc là on est contre du Bleu-Blanc. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le terrain... Le terrain engagé en premier. Il y a peu de chance qu'avec ce type de terrain ce soit un jeu agressif. A mon avis c'est peut-être du miroir. Ah ! Bleu-Blanc et Vert. On est contre un jeu mur. Bon bah ça va on est... On n'est pas contre le jeu le plus compétitif possible. Alors on va se développer tranquillement. Donc le but du jeu de l'adversaire c'est que l'adversaire va mettre des murs en jeu. Et va mettre soit des enchantements, soit un Planser Walker. Soit une créature légendaire qui va faire en sorte que les murs... Vont perdre la mention Defender. Qui les empêche d'attaquer. Et ces murs vont pouvoir mettre... Ces murs vont pouvoir infliger des dégâts égales à la somme de leur endurance. Donc l'adversaire va commencer à mettre des murs. On va laisser l'adversaire s'étaler un petit peu. Puis on va faire une colère et ensuite on va regagner de la vie. C'est important de mettre Grave Digger's Cage en jeu assez rapidement. Puisque l'adversaire joue normalement Collected Company. Les murs ne faisant que maximum de mana, il me semble, un long deck. On va rester sur l'absorb pour empêcher... Pour empêcher une carte problématique de résoudre. Alors que fait l'adversaire ? L'adversaire nous met une bonne pression. Donc je pense que l'on va colère. Ouais je pense que l'on va colère. Maintenant. C'est plutôt dommage. Je pensais... Je pensais que nous allions pouvoir le faire avec un peu plus de value. Un peu plus de créatures sur le board. Mais c'est pas le cas. L'adversaire a joué intelligemment. On n'a pas tout joué d'un coup. A jouer autour du board wipe. L'adversaire joue une Fair Wishis. C'est assez intéressant comme carte. Dans cet archétype c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup. Je vais mettre ce terrain engagé. Je vais laisser l'adversaire. On va se laisser prendre 4 dégâts. Pire des cas on utilisera un timely plus tard pour regagner de la vie. J'aimerais que l'adversaire se rétale un peu plus. Avant d'utiliser ma colère. L'adversaire qui met un enchantement qui fait un effet équivalent un peu à High Alars. On va mettre un timely et gagner de la vie. L'adversaire peut choisir de renvoyer sa créature dans sa main. Afin de empêcher la mise en place des 3 créatures. Mais il ne l'a pas faite parce que ça coûte un peu cher. Il faut que l'adversaire se défausse de 2 cartes si c'est le cas. On gagne de la vie. On passe à l'adversaire. Je pense que si l'adversaire dépense tout son mana nous allons faire une colère. Alors là nous avons assez de mana pour faire une colère et un absorb juste après. Ce qui est plutôt intéressant c'est ce que je cherchais. Parce que l'adversaire va sans doute renvoyer sa créature la feuille Wishes dans sa main. En réponse à la colère pour la sauver. Alors je vais attaquer avec les 1. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va en réponse. Quand l'adversaire va rejouer la feuille Wishes on va essayer de la contrer. Donc je vais faire une petite colère. Est-ce que l'adversaire va vouloir jouer quelque chose en réponse ? Oui l'adversaire va se défausse de 2 cartes. Et va retourner la feuille dans sa main. On va essayer de la contrer une fois qu'elle arrive en jeu. Avant qu'elle arrive en jeu je veux dire. L'adversaire se trouve plutôt résilient comparé à ce que ce genre de jeu peut faire habituellement. On va contrer. On va essayer de se refaire une main petit à petit. On va sans doute recycler la farmland. Dovin's Vito qui va prendre la Gravedigger's Cage sans doute pour jouer une Collected Company. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà cycle la farmland. On va voir ce que l'on pioche. Teferi très intéressant. Je pense qu'on va quand même devoir Wrath of God en premier. Afin que après que l'on résolve le Teferi que l'adversaire ne nous mette pas une Collected Company en réponse et nous tue. Tout simplement. Donc là on met le Teferi et je pense que la partie est scellée. L'adversaire plutôt résilient pour l'archétype mais son jeu n'était pas... Enfin c'est pas un type de jeu compétitif. Donc gros bravo à l'adversaire déjà pour oser jouer ça en ranked. Et je pense que je vais vous reprendre sur la prochaine partie. A tout de suite. A tout de suite.